Il n'y a pas que l'argent dans le foot. Ah, bien, bien. C'est ce qu'on a dit avant-hier. Près bien, j'en ai un pied. Donc si tu veux la carte de l'étude, donc si tu veux la carte de l'étude... Champion 7 a été présenté à un appel en juin 2015 par une bande de jeunes fous-fous qui venaient sous du stand-up. Une partie de la bande des barons, en fait. Ils sont venus à 7, c'était assez folklorique. Ils sont venus plein d'énergie et sont venus en croyant tellement fort à leur projet qu'ils racontaient l'histoire d'un joueur de foot absolument idolâtré qui chute, qui surtout va faire des travaux d'intérêt général et qui doit se relever, qui apprend du coup à connaître sa famille, ses amis, ses ennemis, qui apprend de ses erreurs, qui apprend tous les jours. On prend toujours cet exemple de l'inadapté parce que c'est vrai que les joueurs de foot aujourd'hui sont très jeunes. Ils sont dans un milieu où il y a énormément d'argent. Ils ont des assistants, ils ne sont pas du tout dans un monde réel. Ils ont des voitures de fous, ils ont un train de vie qui est hors norme. Ces gars avaient envie de nous montrer, non pas l'ascension fulgurante d'un jeune comme ça a déjà été fait par ailleurs, ils voulaient vraiment nous montrer qu'est-ce qui se passe si une star du foot demain devient Monsieur Tout-le-Monde. Comment il s'en sort ? Donc voilà, deux ans plus tard, on tourne et on espère que ce sera à l'antenne. Effectivement, avant la Coupe du Monde, ce serait le must du must. Et 3, 2, 1... Silence, ça tourne et action ! Tu vois bien, coach, il faut laisser jouer Kevin dans une demi-tile. Oui, c'est ce que me garantit le président de l'Olympique. Si tu veux regarder, coach, il n'y a pas que l'argent de foot. Ah, c'est vrai, il n'y a pas que l'argent. C'est la meilleure scène que j'ai tournée de toute ma vie. C'est clair qu'on n'a pas énormément de temps, mais par contre, on a pris le temps avant. On a pris, je crois qu'on s'est vus tous, par un maximum de comédiens, avec les réalisateurs et les scénaristes, 3 jours, je crois, on a pris pour tout lire, tous ensemble. Du coup, on savait exactement qui faisait quoi, on connaissait l'évolution de tous les personnages et surtout, on avait les voix et les visages des autres comédiens. Parce que c'est important, comme justement on doit tout faire souvent en fonction des décors, c'est important de savoir où on est, d'où on vient et où on va dans la continuité. Vous avez pu suivre, moi ? Eh, manu, Pico ! Je ne t'aime personne ! Rock'n'roll, baby ! Bonjour ! Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...